Oh, bonsoir, bonsoir. Il me tardait de te retrouver. Oh oui, j'ai trouvé la journée fort longue depuis hier soir, parce que j'avais hâte de te retrouver. Quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées dans cette journée, je voudrais te rappeler que toutes choses concourent au bien de celles et ceux qui aiment Dieu. Parce que chaque fois que tu rencontres un problème, tu dois dire, s'il y a du négatif, il y a forcément du positif. Arrête-toi sur le positif, tire des leçons, et puis avance. Nous lirons ce soir au livre d'Exode chapitre 18, les versets 8 à 24. Mais juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur est notre Dieu. C'est vers toi que nous tournons nos regards. Car Seigneur, comme déclare à Pierre Seigneur, mais à qui rions-nous ? C'est toi qui a les paroles de la vie éternelle. Notre Père et notre Dieu, t'adis que nous nous approchons de ta parole, ta sainte parole. Merci de nous nourrir et de nous faire du bien. Cet esprit, nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Exode 18, les versets 8 à 24 déclarent Moïse racontent à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. J'ai trop se réjoui de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et j'ai trop dit « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. » « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » L'Éternel, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vèrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tait devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit « Que fais-tu là, avec ce peuple ? Pourquoi sais-je-tu seul ? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ? » Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils n'ont qu'à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Quand la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enceigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. « Choisis parmi tout le peuple, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. « Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. Magnifique histoire. Nous allons voir les dessous de cette affaire. Le premier point que nous retenons, la Bible déclare que Moïse rapporta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait. Pour le peuple. « Toi qui m'écoutes ce soir, que racontes-tu à tes proches, à tes amis ? » « Hé, Madeleine, ma chère, ce matin, j'aperçus Philomène. « Maman ! » « La fille a mis une robe sur elle. » « La robe a été multicolore. » « C'est arrivé juste en dessous de son arrière-train, avec des talons. » « Elle était ridicule. » « Ah, je me suis moqué d'elle, hein ! » « C'est ce que tu racontes ? » « Dis-moi. » Lorsque l'Éternel t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, que dois-tu raconter ? Beaucoup de personnes font le voyage Fort-de-France-Milan, Paris-Milan. Point-à-Pit-Milan. Des gens qui aiment aller en Italie. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne racontes pas des Milans. Alors, Milans, tu as compris ? Alors, aux Antilles, on appelle Milans des poutins. Des histoires sur les gens. Des gens soient avides. Mais lorsque tu es une chrétienne, lorsque tu es chrétien, et que quelqu'un vient te dire quelque chose de négatif sur quelqu'un d'autre, tu dis « Excuse-moi, mes oreilles sont consacrées à l'Éternel. » Quand lorsque tu écoutes la parole, tu cautionnes, tu encourages cette personne. Qui sera perdu ? Toi aussi. Pourquoi ? Mais si, association de malfaiteurs. La seule chose que tu dois raconter aux gens, c'est ce que l'Éternel a fait pour toi. Et lorsque Moïse raconta à son beau-père ce que l'Éternel fit, quelle fut la réaction de ce dernier ? La Bible déclare qu'il a dit « Je reconnais que l'Éternel. Amen. » Je reconnais. Vois-tu que Dieu envoya les plaies sur l'Égypte ? C'était pour se faire connaître aux Égyptiens, certes. Mais tous les étrangers qui vivaient en Égypte ont connu l'Éternel. Ils sont partis et ils ont raconté dans leur pays ce que l'Éternel a fait aux Égyptiens. Dieu évangélisa le monde à travers les plaies qu'il envoient en Égypte. Et voici Gétro, le beau-père, qui est, rappelle-toi, sacrificateur de Mahdiens. Il n'est pas là-dedans. Il a reconnu que c'est l'Éternel qui est le plus grand. La Bible déclare qu'il a offert un sacrifice à l'Éternel. Amel, en le faisant, il rejetait son Dieu pour choisir le véritable Dieu, le Dieu qui sauve. Ensuite, il donne des directives à Moïse. Comment expliques-tu ça ? Dieu inspira cet homme pour lui transmettre la marche à suivre, afin que Moïse ne s'épuise pas. Mais tu notes, du matin au soir, il racontait, « Oui, on a volé mon bœuf, on a volé mes tôtres. Ma femme ne veut pas avoir des rapports avec moi. Elle me dit, si je veux, je dois payer, etc. » Moïse s'épuise. Mais Dieu a envoyé son beau-père chez toi pour lui apporter la solution. Toi qui m'écoutes, qui aimes jouer au monopoli, tu monopoles le pouvoir. Partage la tâche. L'une des raisons pour lesquelles Moïse agissait de la sorte, c'est parce que son frère Aaron, s'était montré indigne de confiance. Tu te rappelles le veau d'or ? Moïse s'était absenté pour aller vers Dieu, et en l'absence de Moïse, Aaron avait dit, « Donnez tout ce qu'il y a, on va faire un veau pour adorer l'Éternel. » Et puisque c'est lui que Dieu avait appelé, il se sentait obligé de tout gérer. Mais Dieu te montre en ce soir, quelle que soit ta position, de partager le pouvoir, priant notre Seigneur et notre Dieu. Souvent, des personnes regardent d'autres qui ne partagent pas leur foi comme des païens et donc incapables de leur apporter quoi que ce soit. Mais tu nous démontres à travers cette parole, ce soit, que tu peux inspirer n'importe qui pour nous apporter la lumière. Merci de nous aider à faire comme Moïse, faire preuve d'humilité, pour accepter les bons conseils. Et permets-nous, Seigneur, de grandir encore. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de veiller sur toi. J'ai hâte de te retrouver demain soir, si Dieu nous prête vie.